... Une bouteille de champagne utilisée lors du Sacre de Louis XV se trouve depuis peu à Reims. Après l'avoir acheté aux enchères, la maison Tétinger l'a offerte au Palais du Thau. Pierre-Emmanuel Tétinger, président d'honneur de cette maison familiale, nous a donné rendez-vous sur place. ... Il s'agit d'un flacon qui a été édité à 6000 exemplaires probablement et réalisé pour les manifestations du Sacre du jeune roi Louis XV qui avait 12 ans. Ce sacre ayant eu lieu le 25 octobre 1722 à Reims. Mais par contre, ces flacons étaient destinés à des cadeaux qui étaient donnés à toutes les personnalités importantes qui participaient à cette formidable cérémonie. ... Avec le conservateur de l'époque, M. Jean-Marc Bourré, l'administrateur du Palais du Thau, nous avons su pratiquement au même moment qu'une Américaine mettait en vente ce flacon qui, à nos yeux, était unique. Nous n'avons pas connaissance d'autres flacons de cette nature en France ou dans le monde. Et il nous est apparu, pour l'un et l'autre, qu'il était évident qu'il fallait absolument acquérir ce flacon. Le Centre des Monuments Nationaux a agréé, bien sûr, cette volonté. Et notre maison de champagne familiale a décidé, bien sûr, de contribuer à cette acquisition. Et nous avons donc acquis ce flacon et le champagne était dingé. Notre maison familiale a décidé de l'offrir au Palais du Thau, trouvant que c'était sa juste place. ... Ce flacon aura une vitrine particulière qui sera mise à côté de la salle qui rappellera le Sacre de Louis XV. Ce sacre que nous allons célébrer l'année prochaine, puisqu'il s'agira des 300 années du Sacre de Louis XV. Tout ça correspondait parfaitement avec l'acquisition de ce précieux flacon. Il s'agit d'un flacon qui mesure à 44 cm de haut. Il a donc un col très élancé. Il y a le sceau du Sacre Royal, avec l'emblème, les deux fleurs de lys, emblème de la ville de Reims, et la colombe qui porte la Sainte Ampoule. C'est probablement la première grande manifestation mondiale où on boit du champagne. Avant, on faisait en champagne du vin tranquille, mais lors du Sacre de Louis XV, on a la certitude qu'il s'agissait d'un vin effervescent. C'est donc la première grande manifestation qui met en avance ce breuvage nouveau qu'est le champagne et qui devient mondialement célèbre. C'est probablement le premier grand flacon de champagne. À terme, elle sera sous une vitrine particulière qui sera probablement dans la salle où l'on verra tous les attributs du Sacre de Louis XV. Le Palais du Thau va entamer une seconde restauration prochainement, sous l'autorité du Centre des Monuments Nationaux et de l'État, avec l'appui du ministère de la Culture et de nombreux mécènes. C'est à ce moment-là que ce flacon sera disposé dans cette salle. Sous-titrage Société Radio-Canada